Bonjour et bienvenue dans votre quatrième épisode e-santé quels sont les défis à relever le numérique est un réel enjeu pour notre système de santé dans ce secteur qui évolue fortement il sera important d'oeuvrer de concert avec les pays afin de relever les défis sanitaires intra et inter pays qui se présentent aujourd'hui le benchmark est essentiel pour s'inspirer et accélérer le virage numérique de notre pays de plus de nouveaux modes de parcours de santé vont se dessiner avec une réelle valeur ajoutée du numérique en santé notamment pour les pathologies chroniques donc les défis de la e-santé qui se présentent à nous ce sont tout d'abord pour les objets connectés qui fournissent aux professionnels de la santé un plus grande capacité de saisir des données médicales vitales en temps réel et d'obtenir une évaluation plus riche et plus précise de la santé d'un patient cependant leur diversité leur fiabilité reste un point noir dans le déploiement et l'usage à grande échelle par les professionnels de santé concernant le traitement justement et l'analyse des données cela constitue un défi majeur dans le secteur de la santé une partie du problème est dû à la quantité des données que les hôpitaux les cliniques et les professionnels de la santé recueil ainsi que la structuration de ces dernières avec la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle robuste par ailleurs la réalité augmentée ou la réalité virtuelle ont un certain nombre d'applications médicales qui aident les patients et les professionnels de la santé pour la réalité virtuelle par exemple elles aident les professionnels de la santé à apprendre à exécuter des procédures dangereuses sans avoir à exposer les patients à des risques côté cyber sécurité effectivement c'est un défi de taille dans toutes les industries et les soins de la santé qui ne sont pas différents les organisations doivent rester extrêmement vigilantes face notamment aux cyber menaces qui peuvent être extrêmement coûteuses à différents niveaux nos établissements de santé sont plus en retard que certains autres secteurs d'activité et cela représente une réelle menace pour notre système de santé enfin le lancement d'un objet connecté ou d'un site web par exemple est affecté négativement par des bugs et cela représente potentiellement une catastrophe qui est assurée pour les entreprises qui les produisent ainsi que pour les professionnels médicaux les hôpitaux mais également les patients qui en sont affectés à ce jour il existe que très peu de systèmes d'évaluation et l'assurance qualité jouera également un rôle majeur dans ce dispositif la télémédecine ou l'usage du numérique en santé pourront être inclus justement dans les systèmes de certification ou de labellisation des dispositifs de santé en conclusion les défis en termes de santé notamment pour le patient c'est une optimisation des relations médecin patient c'est une responsabilisation plus grande du patient qui devient justement acteur de sa pathologie une amélioration sa prise en charge médicale au sens global pour les médecins c'est favoriser justement l'atteinte d'objectifs qui sont fixés avec son patient meilleure observance justement de ce dernier une continuité dans la prise en charge justement des patients en évitant les ruptures de parcours et surtout une réallocation du temps médical du médecin qui peut justement éviter d'être parésité par des activités quotidiennes non médicales et sur le plan organisationnel ce sera un meilleur accès aux soins sur le territoire en évitant des transports ou des hospitalisations qui sont inappropriées et la mise en place d'une meilleure couverture médicale à l'échelle du territoire je vous remercie très bonne journée au revoir